Musique 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 Hello tout le monde Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Ca va être pour une story time Alors je sais c'était le truc qu'on devait arrêter en 2018 Mais là ça va pas être une story time Où je raconte n'importe quoi Où j'en rajoute des caisses Ca va être vraiment une histoire vraie Qui m'est arrivé Le titre n'est pas putain clic, la miniature n'est pas putain clic Si vous aimez pas les longues histoires Mettez en accéléré, moi c'est toute ma vie maintenant C'est pour ça aussi que je regarde les story times Vous mettez le mode accéléré dans les réglages de ma vidéo youtube Si vous trouvez pas Demandez moi en commentaire je vous explique ça Et c'est ultra pratique, ça vous permet De m'entendre en accélérer et de pas perdre trop de temps Sur cette vidéo Aujourd'hui je vais vous expliquer la première fois de ma vie Où j'ai fait le mur et comment ça s'est terminé J'en rigole maintenant mais sur le coup j'étais tellement pas bien Alors en gros l'année dernière A Pâques je suis partie dans un pèlerinage Donc je suis partie en pèlerinage Un peu dernier moment à l'arrache Parce qu'il y a des gens qui m'en ont parlé et qui m'ont dit Ouais viens, il y a tout notre lycée qui vient Ce qui, il y a des personnes qui n'étaient pas dans le même lycée que moi et Rémi Donc on s'est dit Bon, pourquoi pas, on fait rien à Pâques et tout Enfin, juste pour vous préciser quelque chose C'est que les gens avec qui je partais La plupart je les connaissais pas Enfin c'était pas mes amis Il y avait certains qui étaient mes amis Sauf que, enfin eux ils étaient avec leurs gros deux potes aussi Donc j'étais pas non plus la meuf qui connaissait tout le monde Vous voyez, je m'accrustais un peu partout Parce que voilà, dans ma chambre je dormais avec une fille que je connaissais pas Et elle aussi, enfin ses potes étaient dans une autre chambre Voilà, parce que j'avais pas dormi avec Rémi qui était un gars normal Et donc lui il dormait dans un bâtiment plus loin en fait Vu qu'on dormait chez des sœurs Les filles étaient dans un bâtiment, les garçons l'un l'autre Donc on était dans une petite ville en Italie Je vais pas vous préciser où c'est parce que... Donc on faisait des activités la journée Le troisième soir t'as les plus vieux Et puis enfin tout le monde s'est dit ouais venez on va faire le mieux Faut savoir qu'à chaque étage il y avait une bonne sœur ou un prêtre Qui était censé nous surveiller Clairement je blâme pas du tout les bonnes sœurs Parce que vraiment elles nous surveillaient super bien et tout Sauf qu'on a trop bien joué Faut savoir qu'on était 40 On s'était tous fait une conversation messenger Et vous savez quand les gens ils commencent à dire ouais je vais faire le mieux et tout Moi j'étais persuadée que ça allait pas se faire Que personne allait le faire Et au final je vois les gens qui sortent des chambres petit à petit Et je vois les gens sur le groupe qui font Je suis sortie, je suis sortie Et là je me fais merde mais on va vraiment tous sortir Donc je pars avec la fille qui était dans ma chambre Et un autre petit groupe Et on commence à sortir Donc on descend les petits escaliers Puisqu'on était à un étage Et après t'avais une grande Une grande cour Et on pouvait pas sortir par là parce que sinon on tombait On mourait vu que c'était en hauteur Et fallait passer au dessus de l'accueil Parce que l'accueil était en hauteur mais là c'était pas dangereux Donc fallait passer au dessus de l'accueil Retenez bien ce que je voulais vous dire Pour la suite de l'histoire Mais en fait Le plafond Donc au dessus de l'accueil Était à moitié transparent Donc fallait faire gaffe A ce qu'on nous voit pas passer Donc on passe On passe par dessus la petite barrière On se retrouve genre 20 minutes après A 40 Un peu plus bas dans la rue Genre on était 40 à avoir fait le mur Je crois qu'il y avait 2 personnes qui avaient pas fait le mur Et du coup on va venir On va se balader On commence à se balader dans toute la ville Il faut savoir qu'il faisait nuit Tout le monde en chantait Et tout On avait les enceintes Enfin bref Donc on marchait plus 30 minutes Tous ensemble et tout Ouais on a fait le mur C'est trop cool Et on arrive à la grande place Ça c'est la place de tous les jeunes qui font le mur On arrive sur la place Et là on rencontre Les californiens De notre âge Qui avaient aussi fait le mur Enfin bref On rencontre plein de groupes de jeunes Retenez bien ça Mais je n'avais pas bu Je n'avais rien fumé Déjà j'avais pas d'argent Et puis de toute façon je l'aurais pas fait Et la plupart des gens n'avaient rien bu et tout Enfin voilà On n'avait pas pris de l'argent Enfin En soi C'était pas du tout dangereux Enfin on faisait des conneries Mais voilà c'était pas C'était pas dangereux ce qu'on faisait Vers 3h du matin Donc on avait discuté avec les gens On avait dansé On avait parlé Et tout 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 On s'est dit Bon on va quand même rentrer Parce que demain on se lève tôt On avait une énorme randonnée On va rentrer On fait des petits groupes Et on commence à partir On commence à partir dans une petite ruelle Et en fait Il y a eu un peu un cafouillage Parce qu'il y avait une fille Qui était restée sur la place Et sa colloque était avec moi Je lui ai dit Ouais ta pote est restée sur la place Sur la place et tout Et là il me fait Ah merde Je lui dis Bah si tu veux On va revoir On connait le chemin On dit aux gens Mais ils nous écoutaient pas trop Enfin vous voyez Tout le monde était un peu stressé Ils nous disent On leur dit Ouais on revient sur nos pas Attendez nous un peu Et tout On commence à repartir En courant On voit que la fille est pas là Genre vraiment Ça nous a pris une minute On dit Ah merde Bah elle a dû retrouver On repart Et là on voit que les autres sont repartis Notre groupe est reparti On se dit Ah c'est facile On va à droite Comment ça a marché Et on se rend compte Qu'on se souvient plus du chemin Je pensais qu'en prenant la droite On arriverait Bah au truc des bonnes soeurs là Et non On se retrouve sur une autre place Et je sais pas quoi Là je me dis Merde Je suis à la fille Ecoute Je sais pas me retrouver dans une ville Je suis nulle en géographie En cartographie Je sais quoi Je ne sais pas Je suis une grosse merde Et c'est la vérité Je me suis déjà perdue En allant de mon lycée Au centre ville de Rouen Alors que mon lycée est dans Rouen J'étais au bout de ma vie vraiment Je me suis dit Merde Sauf que Jusqu'à là vous voyez Vous dites Elles vont appeler Et bien non Mes parents me mettent Un contrôle parental Donc en fait Je pouvais appeler personne A part mon père Mais à 3h du matin De toute façon Il ne m'aurait pas répondu Et si je l'appelais pour dire Papa je suis tout seul Dans une ville Inconnue À 3h du matin Il allait me engueuler Vraiment Il allait péter un câble Donc Je me dis C'est bon Je lui dis Bah T'as ton portail Il me reste qu'un pour cent Je dis Merde Et là on se dit Ok meuf On va essayer de chercher Pendant 1h On a couru Pendant vraiment 1h 1h On a couru Dans toute la ville Alors que la ville Elle était petite C'est ça Et puis elle couru Et en fait Elle après On en a rediscuté Elle m'a dit Moi je pensais pas A des trucs dangereux Qui allaient nous arriver Mais moi j'étais en mode Mais on peut se faire violer On peut vraiment Se faire agresser Même si c'est pas une ville Qui craint de vous On sait jamais Sur qui on peut tomber Moi j'étais tellement Pas bien Mais quand je vous dis Que j'étais pas bien C'est que En plus mes chaussures Elles étaient complètement défaites Je courais Je courais Je disais T'arrête pas Cour Et des fois Vous voyez Il y avait des camions Je sais plus C'était des camions De ramassage Ou quoi Et je me disais Putain les gars On les connait pas Dans ce camion On sait pas Ce qu'ils peuvent nous faire Et à chaque fois Je disais T'arrête pas Cours Cours Et donc pendant une heure On a couru Au bout d'une heure On me dit Putain on trouve pas On va pas rester là Toute la nuit Donc Je lui dis Ecoute On utilise ton dernier pourcent Sur ton téléphone Donc J'appelle M Je lui dis M on est coincé Elle dit Non mais là On peut pas ressortir On va se faire choper Merci les amis J'ai dit Putain Ok Je lui fais Bah dis à Rémi De venir me chercher Dis à Rémi De venir me chercher Et là elle me dit Non mais non Je peux pas lui dire ça Il va se faire choper C'est bon Vous essayez Et là elle essayait De nous guider Sauf que Elle même ne savait pas Ne comprenait pas Où on était Et elle même ne savait pas Comment on pouvait Retrouver le trajet Le chemin J'avais envie de pleurer Mais vraiment Je crois que j'ai pas pleuré Et la fille qui était avec moi Non plus Donc je dis Et là je vois Enfin vraiment le téléphone Il avait s'éteint Je lui dis M Je lui redis mon endroit On est Je lui dis Appelle Rémi 18 Je vais dire de chercher Et là Le téléphone il s'éteint Et vraiment A ce moment là J'étais encore Plus pas bien Parce que je me suis dit Rémi s'il sort Il va peut-être Il va peut-être nous retrouver Mais c'est même pas sûr Je lui dis Ecoute On retourne au bar La rue du dessus Et on va essayer De trouver un téléphone Enfin faire un truc Pour pouvoir rappeler Rémi Donc on arrive au bar Et on commence à essayer De parler Donc à la serveuse Qui était dehors En lui parlant en anglais Même si moi je parlais Pas très bien anglais Et en gros Elle comprenait pas Ce qu'on lui disait Elle savait pas parler anglais Je lui dis Ok je parle pas italien Elle nous montre à l'intérieur Donc là quoi Ça arrivait Sans déconner Alors c'était genre We are We are with a sister Et tout Parce qu'on savait pas Dire les soeurs en anglais Et on était comme ça On évitait la soeur Et il y avait un crucifix Parce qu'il y a des crucifix Partout en Italie Au dessus du bar Au dessus des bouteilles Et on lui montrait ça Et tout Et genre Elle comprenait pas trop Et là je fais Please give me Your phone Et tout Genre comme ça Et tout Et là Elle me donne son portable Et j'avais envie De l'embrasser Et vous savez Quand t'es à l'étranger C'est pas pareil C'est pas plus 33 C'est autre chose Et heureusement La fille qui était avec moi Que je ne connaissais pas Par ailleurs Genre c'était parlé 3 fois Et je venais Elle était perdue En pleine ville A cause de moi Elle avait vécu à l'étranger Et donc elle savait Et heureusement Parce que je sais pas Ce que j'aurais fait Si j'avais été toute seule Donc elle a réussi Je connaissais le numéro De Rémy Parker Et puis de toute façon Je crois que j'avais Mon téléphone quand même Même s'il était bloqué Et là j'appelle Rémy Il me fait Pauline on est là Et tout Je lui dis Et il me dit Je lui dis On est au bar On est au bar Et là je sors Et je le vois Et putain Mais vraiment ça C'était J'étais en mode Mais oh la la Mais Rémy Mais t'es mon sauveur Et tout Mais vraiment Et en fait Donc je vais vous expliquer A la fin Et puis après Je vous expliquerai Ce que j'ai appris Après sur ce qui s'était passé Pendant qu'on était pas là Parce que c'est encore plus gros que ça Rémy était avec deux autres gars Qui ne verront sûrement pas Cette vidéo Mais si vous voyez cette vidéo Les gars Merci beaucoup d'être venus Donc ils étaient ressortis Ils étaient venus nous chercher Ils nous ont montré le chemin Au final c'est juste à côté On avait juste à tourner A gauche et plus à droite Bref c'était complètement débile Mais voilà C'est tout moi Et donc ils nous montrent Sauf qu'ils nous expliquent Ils nous disent En fait il y a des filles Qui se sont fait choper Enfin pas vraiment choper Mais en gros le gardien A vu leur ombre Au dessus de l'accueil Et les a engueulé Et a dit qu'il allait les balancer Donc ils nous ont dit Vous devez faire le tour On a dû faire le tour Sauf qu'il y avait des grandes barrières Pointues et tout Donc on avait nos mains Un peu en sang et tout Et on fait au garde Merci 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 On rentre Et quand j'arrive Vraiment je m'écroule Genre j'étais tellement pas bien J'ai jamais autant stressé De ma vie Et j'étais pas bien Mais 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 je Mes jambes Elles tremblaient Je pouvais plus respirer Et tout Et en fait les gens Il y avait la moitié Ils s'étaient même pas aperçu Qu'on était pas là Parce que chacun avait Regané sa chambre Et ma coloc Elle pensait Soit que j'étais dans une autre chambre Et puis je crois vers la fin Elle avait appris Que j'étais plus là Pas là Mais bref Et en fait Après après T'avais des gars Que par ailleurs Je ne connais pas Qui avaient dit Sur la con Mais c'est bon Laissez les dormir dehors Mais sérieusement Et moi ça me choque Énormément Et c'est aussi pour ça Que je fais cette story time C'est par rapport Aux gens qui réalisent pas Que Enfin ok C'était notre faute Voyez on avait pas à se perdre Voilà Mais qui réalisent pas Que On laisse pas Deux filles De 16 ans Toutes seules Dans une ville Même si au pire T'as un prêtre Qui t'engueule Mais de toute façon Il avait pas nous renvoyer En France Pour ça D'ailleurs Il m'a énormément choqué Parce que Soit c'est le gars C'est bon Je les connaisse pas Enfin c'est pas grave Je pense pas qu'il pensait mal Genre c'était pas un mode méchant C'était juste Ouais bah tant pis quoi Enfin on les retrouvera demain Déjà C'était même pas le problème De me faire engueuler C'est juste que Passer la nuit dehors Enfin peut-être qu'il y en a Qui le font Mais c'est pas possible Pour clôturer cette histoire Le lendemain Il y en a qui sont ressortis Moi je ne suis pas ressortie Parce que je ne pouvais même plus bouger Tellement j'étais stressée J'avais les jambes qui tremblaient Au final ils sont ressortis Parce que le gardien Les avait même pas balancés Enfin bref Ils sont pratiquement tous ressortis Et Bon ils ont fait la petite fête Et tout Et en fait en rentrant Ils se sont fait choper Par le prêtre Et comme on avait dit Si il y en a un qui se fait choper Tous les autres se font choper Le matin Il est allé les voir Il a dit Toutes les quatre Tout à l'heure On viendra me voir Dix minutes après T'as les vingt filles Qui se pointent Dans cette petite salle Genre on commence Toutes à avancer Moi j'étais là Et tout On l'encadre comme ça Et finalement je me sentais Trop mal pour lui Parce que Lui il pouvait rien faire quoi Enfin En mode Il n'avait pas Toutes nous punir Donc il a dit Qu'on l'avait déçu Et tout Mais en même temps Enfin il a envie de dire ça Je veux dire c'est la vérité On avait des obis C'était C'était légitime Enfin il avait à dire ça Vous voyez Pour clôturer cette histoire Je vais juste vous dire De faire gaffe Je ne regrette pas d'être sortie Mais le truc C'est qu'il faut faire vraiment gaffe A qui vous faites confiance Si Rémyna n'avait pas été là Je pense que personne ne serait venue Ah tu vois Il y avait d'autres gens C'était normal Qu'ils n'avaient pas envie De venir me chercher Ils ne connaissaient peut-être Même pas mon prénom Enfin ça faisait trois jours Qu'on se connaissait On s'était déjà venu avant Je ne sais pas avec des gens Que vous connaissez à peine Enfin Faites comme vous voulez Mais être sûr Soyez sûr D'avoir au moins une ou deux personnes Qui sont vraiment vos potes Proches Et en qui vous avez confiance Vous voyez Enfin moi Soit je sors avec Meilleur post Soit je sors avec mon poudin Ou des trucs comme ça Mais je ne vais pas Aller toute seule à un truc Genre vraiment toute seule Surtout en étant une fille Enfin même si c'est triste Je risque Peut-être plus qu'un garçon Vous sortez Prenez un minimum de précaution Depuis mon père Il m'a débrouillé Je l'aurai raconté A mes parents Et mon père M'a débloqué Mon téléphone Normal Mais faites gaffe les gars Parce que Si j'avais eu Mon portable Ça aurait tout changé En fait J'aurais pu Si cette fille avait eu La batterie On aurait beaucoup M'en galéré On aurait direct appelé Même si c'est pas de te foutre C'est entièrement ma faute Vu que c'est moi Qui l'ai perdu Mais c'est juste Vraiment des conseils Que je vous donne Et je vous dis Faites gaffe Parce qu'on pense toujours Que ça arrive aux autres Mais au final Quand ça t'arrive à toi Quand t'es tout seul Comme une grosse merde Et puis voilà J'espère que cette petite Storytime vous aura plu Ceux qui n'aiment pas Les gens Entendent les gens parler Bah Sorry 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 Mais j'ai tellement De storytime A vous raconter Même si j'aime pas Storytime en soi Genre En fait J'aime pas Storytime Qui Où tu te sers De je sais pas Raconter tes coucheries Ou tes histoires d'amour Pour faire le buzz Je comprends pas Parce que là Ce que je vous raconte C'est pas un truc personnel Vous voyez Ça va pas blesser des gens Ou quoi Enfin on s'en fout C'est juste une histoire drôle Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous fais des gros bisous Et faites gaffe à vous les gars